Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour s'informer, puisque c'est l'heure de s'informer à travers les différentes revues de presse entre Douala et Yaoundé. On va débuter avec celle de Douala, Gislam, Pierre et Sono toujours en place, le cœur enflammé de joie que nous vous passons le témoin depuis Yaoundé pour nous donner les nouvelles des journaux parus ce jour du côté d'Yaoundé. Bonjour et surtout bienvenue parmi nous. Bonjour Douala, bonjour Fidjil, bonjour également à la bienheureuse Patricia qui est à vos côtés. Je vous accueille donc à Yaoundé en ce début de semaine, le cœur enflammé de joie, c'est la capitale cabounaise. Je vous accueille comme je le fais à l'adresse des millions de téléspectateurs du Canada international, ceux du Cameroun et du monde entier. J'aime à le dire qu'ils sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. C'est la revue de presse du Canada Matin et donc du Canada international, la voix du centre pour donner de la voix ce matin avec ces chiffres qui donnent froid au dos. Et bien alors que le monde entier et le Cameroun sont en guerre contre le Covid-19, et bien le palu continue ses ravages, notamment pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne et donc au Cameroun. A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre lui, le palu donc, et bien le journal donne à mettre le pays de Poulbia au onzième rang des pays en termes de classement africain qui sont les plus touchés à propos de cette maladie. Tenez chaque année, la maladie enlève au Cameroun, la vie à quelques onze mille, je dis bien onze mille personnes qui meurent chaque année au Cameroun du fait du paludisme. Il y a donc lieu de prêter une oreille un peu plus attentive encore pour ce qui est de la lutte contre le paludisme. Alors que le monde et le Cameroun sont en train de lutter contre la Covid-19. Écoutez, le gouvernement de la République, le soir ce matin, le journal d'Ama en Bianda également, en kiosque, fait savoir que le ministre de la Santé publique, qui est donc Manaouda Malachi, a la volonté de tuer le paludisme. Le dit palu reste l'une d'ailleurs des plus grandes menaces sanitaires au Cameroun. Et bien près de quatre millions et demi de cas de consultation ont été enregistrés au cours de l'année 2020 et 92% testés positifs, particulièrement chez les enfants âgés de moins de cinq ans. Cela donne à réfléchir, comme c'est d'ailleurs le cas désormais pour ce qui est du Covid-Gaid au Cameroun. Le journal d'Avenir également, en kiosque ce lundi, a donc cerné des cibles potentielles devant rendre gorge au sujet de ce partage. Le partage de quelques 400 milliards de francs CFA pour ce qui est de la disposition à laquelle le gouvernement avait procédé. Question de mettre l'argent à la disposition des gestionnaires de la fortune publique pour davantage lutter contre le Covid-19. Il a fallu que les institutions de Bretton Woods, pour parler du Fonds monétaire international et aussi le groupe de la Banque mondiale, viennent à demander des comptes au président de la République qui par la suite avait instruit son gouvernement de faire la lumière là-dessus. Et d'ailleurs, un rapport à tout le moins succinct a été dressé par la chambre qui est compétente à la matière, la chambre de comptes du Cameroun. C'est donc un feuilleton qui a été déclenché par ces faits-mêmes et qui ne s'estompe pas, qui ne va pas s'estomper de si peu. Le quotidien bleu, le quotidien de Aman Mana, quant à lui faire voir cette pluie d'hommage qui a donc été rendue à l'adresse de l'ex-première dame carbonaise. J'ai nommé Germaine Aïdjo, les auteurs se comptent d'ailleurs, parmi les personnalités politico-judiciaires, à l'instant de Marafa Amidou Yaya, ancien secrétaire général de la présidence de la République et aussi ancien ministre. Et il y a Maïdadi Seydou qui est d'ailleurs le SG de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, le parti de Béle-Bouba-Mégary, tous ont commis des témoignages à l'endroit de l'ex-première dame qui est parti, qui est donc décédé. Il y a deux semaines maintenant, le journal La République, quant à lui, est également en kiosque. Il porte toujours le deuil par rapport au Tchad voisin et bien à qui le Cameroun a d'ailleurs apporté tout son réconfort et son soutien lors des obsèques du président Idriss Déby-Hidno. C'était vendredi dernier, du côté de N'Djamena, la capitale tchadienne, comme le journal La République, reportait Hebdo également en kiosque ce jour, note la présence en peuple significative du Cameroun lors de ses obsèques en N'Djamena, cérémonie relative, dont c'était le 23 avril dernier, du côté de N'Djamena. Le représentant personnel du président Paul Biya, j'ai nommé Betty Assommet-Joseph, ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, et bien qui a donc marqué la partie camerounaise de ce côté-là pour parler de cette compassion vivement exprimée par la partie camerounaise. Info-matin, le journal dédié de N'Djamena tient même à préciser qu'il s'agit d'un symbole éloquent qui augure d'une solidarité plus agissante encore entre les peuples du Tchad et celui du Cameroun. En tout cas, il y a encore cette solidarité à parfaire, elle est déjà suffisamment agissante et encore que le Cameroun et le Tchad sont donc deux pays voisins et deux pays frères. Le journal Élite en kiosque s'approprie également à ses obsèques du côté de N'Djamena tchad. Cette cérémonie fortement colorée de reconnaissance et de compassion du chef de l'État camerounais, j'ai nommé Paul Biya, si l'on s'en tient aux écrits du journal Élite. Cameroun Tribune ne dit pas le contraire. Le quotidien camerounais à capitaux public revenant sur ses obsèques, dressent, récits et faits à cela avec un certain nombre d'à côté qui ont également été enregistrés par les envoyés spéciaux de Cameroun, tribus du côté de N'Djamena lors de ses obsèques, c'était vendredi dernier. Réalité de Ponguare, qu'il affiche fier à l'eux, il affiche fier à l'eux pour faire lui aussi le bilan actif du Cameroun depuis l'arrivée de Joseph Béthia sur le sol tchadien jusqu'à son départ en passant par cette audience avec le conseil militaire qui est donc dirigé par Mohamed Idriss Sedebi. Le quotidien, le quotidien, mentionne sans le dire le lien familial entre le maréchal défunt et l'actuel tenant de la force publique du côté de N'Djamena. Il s'agit bien du fils du président Idriss Sedebi comme c'était le cas hier du côté du Gabon, comme c'était également le cas hier en République démocratique du Congo. Autant le dire, à chaque fois, le quotidien d'émergence, question de l'heure élevée ce matin, fait tenir l'information selon laquelle il y a manifestement comme une passation demain et cela, bien entendu, avec l'œil et même la participation, certes inactive, mais ô combien significative, de la France. La France, selon le journal, qui semble donc marauder pour terre, le reste est fait par ses intérêts. Tout est donc dans la volonté de pérenniser sa violence géostratégique et cela, bien entendu, dans le cadre de la géopolitique mondiale pour parler ainsi de la participation de la France pour ce qui est de la succession. Dans un certain nombre de pays à caractère francophone, il y a d'ailleurs les éclairages d'un universitaire, à savoir Wana Emmanuel s'est à retrouver dans le journal en kiosque ce jour. Repère le journal de Ferichat Tunaoumbe a carrément identifié toutes ces figures, des fils à papa, devenus présidents ou alors en voie de l'être, ici comme là-bas. Repère conclut simplement à une succession par la dynastie, ce qui honore les familles originelles et pas forcément la démocratie comme modalité du choix des gouvernants, ici comme là-bas. La situation au Tchad aura ainsi beaucoup inspiré le journal comme c'est le cas avec le financier d'Afrique, lui aussi en kiosque ce lundi. Il en fait un bon prétexte ce matin pour dire l'impact galopant de la mort d'Idriss Déby Hidno sur l'économie, notamment en Afrique centrale et la zone se marque en particulier la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Non pas qu'il fût un commerçant, un très grand commerçant, mais parce qu'il se sera investi pour la stabilité et la lutte acharnée contre le terrorisme. Son vie de laisse ainsi planer l'insécurité, laquelle s'avère ennemi public numéro un pour la matérialisation, notamment des projets intégrateurs dans la zone, à savoir la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Et voilà donc l'impact que décrit le financier d'Afrique après la disparition du président Idriss Déby Hidno. Et à propos du Serail et Kabounet, pour revenir à la maison, il a semblé aux yeux du journal Les élites de Flash Ndjomo, lui aussi en kiosque ce lundi, que les événements des 4 ou 5 dernières semaines auraient pu amener Paul Bi à opérer un rémanement ministériel, la Covid-19, avec ce qu'il est conflu d'appeler le Covid-Gate, le décès de certains membres du gouvernement. Et j'en passe au rang dont des 10 événements, sauf à croire que la guerre non-martiale a eu raison de la publication d'un éventuel nouveau gouvernement au Cameroun. Le Zénith se veut affirmatif d'ailleurs. Là-dessus, on y voit assez souvent d'attaques entre personnes, entre potentiels entrant au gouvernement. Et ceux qui y sont encore, qui ont d'ailleurs parfois un très long bail parmi les autres membres du gouvernement. Voilà donc ce pourquoi il y a un certain nombre de déconstructions fâcheuses qui sont rélevées ici et là notamment dans les réseaux sociaux. Et même au sein de l'opinion de la presse kabounaise, relève pour ainsi dire le Zénith en kiosque ce jour. Dans l'agro-industrie, voyons net avec des filles actuels, lui aussi en kiosque, qui relatent ces défis que s'impose la soude coton, la mamelle, que dis-je, l'une des filles chérie du Cameroun en matière d'entreprises publiques et marrantes et même parapubliques. Elle est d'ailleurs partie pour produire 600 000 tonnes par an, question de reconquérir une place au soleil au classement mondial des entreprises soeurs. Des guadans de pouces, quotidien carboneux d'expression anglaise, au siège exposant à Yaoundé, c'est désormais 7 jours sur 7, n'est pas l'oublier, mais l'édition du jour. Vous le voyez en une principale, condense et puis analyse le cas de cet enlèvement d'un ancien membre de l'Assemblée nationale, d'un ancien élu, il était élu du SDF, donc député à l'Assemblée nationale. Cela est d'ailleurs le fait des embabaeuses. On est toujours sans nouvelles des fossiles Namkong, si l'on s'en tient au journal, qui a traversé d'ailleurs et qui traverse une double mais profonde douleur. D'abord parce qu'il avait perdu son épouse, qu'il était simplement en train d'aller inhumer dans son village natal, puis il a été enlevé par les embabaeuses. On est toujours sans nouvelles de cet ancien élu de la nation. On va terminer ce matin par un conflit de compétences qui n'a pas fini de dévoiler tous ses ressorts. En tout cas, on le voyait venir entre le super-maire de Yaoundé et les sept maires des communes d'arrondissement. Le désormais Jétain, moi non plus, qui est donc rentré en vigueur entre le super-maire de la ville de Yaoundé et le maire des communes d'arrondissement vient de franchir une nouvelle étape pour ce qui est de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7e. Ici, indique mutation de GAB. Georges-Alain Boyumont, ce sont 70 boutiques construites par le maire de la commune de Yaoundé 7e, qui ont d'ailleurs été détruites par le super-maire j'ai nommé Messia Tangana. Eh bien, l'arbitre, s'il est désigné, n'aura pas besoin du VAR. C'est plus que clair, il y a eu des constructions, des séconstructions du maire de Yaoundé 7e. Revue de presse, Made in Yaoundé, premier rendez-vous de la semaine, Stop F1, Le Cœur Enflammé de Joie, nous vous avons servi. Prochain rendez-vous demain, quand il sera 7h. Pour l'heure, partons à cœur joie, à Douala, à la rencontre de l'homme à l'adresse particulière. J'ai nommé Michael Chippio, royalement installé dans les studios du Canada international, Douala. Je lui passe le témoin pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous, c'est à vous, à Douala. Bonjour GPE et très bon début de semaine à Yaoundé. La suite ici à Douala avec la nouvelle expression, le quotidien en kiosque. Ce jour, nous reparle de gestion des fonds dédiés à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun avec l'Organisation de défense des droits humains qui demande une enquête sur les détournements liés à ces fonds de lutte contre le Covid-19 dans notre pays. Au moment où le gouvernement s'apprête à faire un troisième prêt au Fonds monétaire international, l'organisation demande au FMI de faire attention et d'exiger du Cameroun de publier d'abord le rapport d'enquête de la Chambre des comptes sur les dépenses liées à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. C'est dans un communiqué de presse publié vendredi dernier sur son site internet que Human Watch Watch écrit que l'aide du FMI est cruciale pour soutenir ceux dont les moyens de subsistance ont été affectés par la pandémie, notamment les quelques 90% de personnes employées dans le secteur informel. Mais une gouvernance transparente et responsable, dit l'organisation, est essentielle à la réussite de ce programme. Une interpellation donc à l'endroit du FMI et à l'endroit du gouvernement camerounais pour la publication de ce rapport de la Chambre des comptes, rapport de gestion des fonds liés au Covid-19 et au sujet de cette gestion des fonds également. Des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile du Cameroun s'impliquent également. Entre transparence et responsabilité, un groupe d'acteurs de la société civile vient de se pencher sur la gestion des fonds Covid au Cameroun pour la mise en place d'une plateforme de données ouverte en ligne dans le souci d'organiser et suivre tous les dons financiers et matériels engagés dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Le journal La Nouvelle Expression nous livre également un tableau de répartition de l'allocation totale du fonds spécial de solidarité nationale à travers plusieurs départements ministériels. C'est à retrouver le document en question dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. L'oreillette gauche de ce journal nous parle de la question liée à la liberté de presse au Cameroun et avec le Cameroun qui reste un très mauvais élève, les droits des journalistes de plus en plus bafoués dans notre pays. Le classement mondial La Liberté de la Presse 2021 vient d'être rendu public. Le pays perd deux places en deux années consécutives et se retrouve parmi les seuls pays africains où des journalistes continuent d'être emprisonnés sans avoir été au préalable jugés. Les syndicats dénoncent. L'État se défend également dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression aujourd'hui et La Nouvelle Expression qui nous amène au Tchad. Au Tchad pour parler de ses positions, de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et de l'Union africaine qui exigent le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad. En dénonçant la prise de pouvoir par la force, l'Union africaine et la CEAC exigent le transfert au plus vite du pouvoir aux autorités civiles tchadiennes des propos ressortis lors des obsèques d'Idriss Déby-Idno tenus ce week-end d'intégration. L'hebdomadaire, la tribune des communautés en kiosque se joue, nous amène également au Tchad pour évoquer la lutte contre le terrorisme en Afrique avec le départ d'Idriss Déby-Idno. Comment cette lutte se fera-t-elle désormais ? Le maréchal tchadien appelé communément par ses ennemis et même par ses alliés le Renat du Désert. Tis dans son prestige posthume d'un ascendant fondé sur ses œuvres en faveur de la sécurité dans la sous-région et de l'émancipation des peuples africains avec la disparition du politique et du soldat de N'Djamena. La chronique sécurité s'écrit désormais autrement au sein de l'espace communautaire. L'impérialisme français est donc aux abois également, écrit le journal. Le guerrier Gazawa laisse orphelins une Afrique centrale sur qui plane désormais une peur de déstabilisation du fait d'une brèche dans la centuie sahélienne et la pénétration des hordes de djihadistes venus de Libye. Le journal revient sur les données géostratégiques pour comprendre la position du Tchad, de le Tchad qui se présentait avec Idriss Déby-Idno comme le bouclier de la sous-région, le bouclier qui vient donc de se briser. Quelques témoignages glanés lors de ses obsèques avec Thierry Ndong-Owona, le directeur de la publication du journal Intégration en kiosque aujourd'hui, qui parle d'un Idriss Déby-Idno qu'il a rencontré à N'Djamena avant le scrutin du 11 avril dernier, une semaine seulement avant son assassinat. C'est à retrouver également dans les colonnes de la tribune des communautés, Intégration en kiosque ce jour. Le messager est également paru aujourd'hui. Le messager qui se demande pourquoi les chefs d'État de la SEMA qu'ont boudé les obsèques d'Idriss Déby-Idno. La cérémonie officielle des obsèques du maréchal du Tchad s'est déroulée vendredi dernier, en dehors du leader centrafricain Faustin Akang-Touadéra. Aucun des quatre autres présidents de la communauté économique des États de l'Afrique centrale n'a dénié accompagner leur frère à sa dernière demeure, comprendre les raisons de ses absences dans les colonnes du journal Le Messager en kiosque ce jour, qui note cependant que Joseph Béthi à son mort, ministre de la Défense, a porté le message des condoléances de Paul Biya à N'Djamena. Joseph Béthi à son mort, qui a représenté le président de la République à la cérémonie funéraire du défunt guide tchadien. Vendredi dernier, deux temps forts auront marqué la présence du Cameroun à ses obsèques du maréchal du Tchad. D'abord, il y a eu la remise du pli fermé de Paul Biya par le ministre de la Défense, Amahmat Idriss Déby, le président du conseil militaire de transition et président de la République du Tchad. Le deuxième axe majeur qui aura marqué d'une pierre blanche la présence camerounaise aux obsèques du maréchal du Tchad. Sans conteste, le dépôt d'une gerbe de fleurs au nom de Paul Biya et Paul et Chantal Biya, auprès de la dépouille présidentielle par le ministre de la Défense, représentant du chef de l'État, le ministre de la Défense accompagné de ses plus proches collaborateurs, à l'instar du colonel Cyril Seige Atonfagguemo, le chef de la division de communication au ministère de la Défense. Écrit le journal qui a sa grande une, parle d'une guerre, une guerre à ciel ouvert à Yaoundé, une guerre à ciel ouvert effectivement à Yaoundé-7. La commune de Yaoundé-7, justement, est empêtrée dans une guerre depuis quelque temps. A l'origine, la destruction querellée du chantier de construction d'une station-service dans l'arrondissement de Yaoundé-7, qui s'est transformée en casse illégale orchestrée par des bidasses de la mairie de la ville de Yaoundé, casse sans préavis et sans sommation. La décentralisation qui semble confisquée dans cette sorte de conflit qui dure depuis quelque temps, désormais à Yaoundé et notamment dans la commune d'arrondissement de Yaoundé-7. Tout comprendre autour de ce qui se passe justement dans cette sorte de guerre à ciel ouvert dans le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui parle également de projets de développement urbain au Cameroun avec le ministère de l'Habitat et du développement urbain, qui est désormais pour une implication accrue des architectes dans le développement urbain au Cameroun. Une rencontre s'inscrivant dans cette perspective a eu lieu le vendredi 23 avril dernier, et entre le ministre du développement urbain et de l'Habitat, Célestine Ketchak-Otesse, et le président du Conseil de l'Ordre National des Architectes du Cameroun, compte rendu de cette rencontre dans les colonnes du journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. L'indépendant est également paru ce lundi. L'indépendant qui parle aussi des questions de liberté de la presse dans notre pays et parle de la presse en danger au Cameroun, la presse en danger avec le directeur de la publication du journal L'indépendant, qui semble menacé depuis quelque temps et revient donc sur ce qu'il appelle la foudre du rouleau compresseur. Le journal publie d'ailleurs dans ses colonnes ce jour une édition qui date du 17 février 2010, à l'origine de ce qu'il appelle l'attentat, suit le directeur de la publication du journal L'indépendant, Max Pandio. Ce brûlot incendiaire rendait déjà public en 2010 un rapport de contrôle à la CRTV au titre du premier trimestre 2008 transmis au contrôle supérieur de l'État. L'indépendant mettait déjà à nu les comptes des débiteurs de la CRTV en cette période. Et dans la grisaille des longues soirées de bouclage, le siège du journal L'indépendant étant à Yaoundé, il fallait se rendre à Douala, imprimer le journal dans certains salons de la capitale. On ne sait pas trop comment on est déjà au fait de cette publication choc. Le journal parle bien là de cette année, de 2010 précisément. Et lors d'un voyage du directeur de la publication de ce journal à Douala, précisément le 14 février sera hélas drogué, dépouillé de tous les moyens, tous les moyens dédiés à l'impression de cette édition dans un bus de voyage à 19h le conduisant, conduisant justement plus de 60 passagers à la capitale économique du Cameroun. 11 ans après ces tristes événements, tout autre fait actuellement relié sur les réseaux sociaux par des lanceurs d'alerte se rapportant à cette agression, n'est que plus fiction. Flashback sur cette affaire avec des facts similés à l'appui publié dans le journal L'indépendant en kiosque aujourd'hui qui parle de la dure expérience de l'impertinence, de la dénonciation. Le credo justement du journal L'indépendant qui parle de menace de mort sur fond de déstabilisation d'un groupe, le groupe L'indépendant. Les détails de cette affaire à retrouver dans le journal aujourd'hui qui finit par conclure qu'une grande cabale est donc lancée depuis quelques temps. En direction du directeur de la publication du journal Max Pandio, les détails à retrouver dans l'hebdomadaire. L'indépendant en kiosque ce jour, Aurore Plus est également paru aujourd'hui et parle également des affaires liées à la CRTV de la Cameroun Radio. en télévision avec les obsèques de Gervais Mendozé, l'ancien directeur général de la CRTV. « Balle des hypocrites à Otoakam » écrit le journal. Beaucoup de larmes de crocodiles ont été versées samedi à l'entrée de San Mellima pour un altruiste finalement abandonné à lui-même. De grandes obsèques ont été organisés à San Mellima pour Gervais Mendozé. Un hommage appuyé lui a été rendu par certains de ceux qui l'ont côtoyé. Des éloges méritées au regard de l'œuvre immense de l'enseignant, du commis de l'État et surtout du directeur général de l'audiovisuel public. Mais peut-on prétendre que ces éloges étaient sincères ? Non, répond immédiatement et de façon pérentatoire le journal Aurore Plus de Michel Michaud-Moussalan-Kiosque-Soujou qui a sa grande une. Il nous parle de la Sonamine, cette société mise sur pied à quelques temps, l'avènement de la Sonamine sur un terrain plutôt miné. Les premiers dirigeants de cette entreprise publique ont été installés le 16 avril dernier à Yaoundé, sans pour autant une perspective claire sur la normalisation espérée de l'exploitation minière dans notre pays. Tout comprendre autour justement de l'arrivée de ces nouveaux responsables de la Sonamine avec le billet hebdomadaire Aurore Plus, le journal de Michel Michaud-Moussalat, en kiosque ce lundi. L'œil du Sahel est également paru ce jour. L'œil du Sahel qui nous parle de la Croix-Rouge camerounaise avec la démission de son premier vice-président. Le premier vice-président de la Croix-Rouge camerounaise qui a donc démissionné, dénonce et se désolidarise du management jugé chaotique et des dérives éthiques dans la gestion de l'institution humanitaire au Cameroun et dans sa lettre de démission publiée en intégralité par le journal L'œil du Sahel. Aujourd'hui on peut lire qu'après quatre années de longue et mûre réflexion et ce malgré les multiples frustrations, humiliations et de menaces et d'intimidations dont il a fait l'objet à la Croix-Rouge camerounaise et resté en phase avec l'esprit et les règles de cette organisation humanitaire, préserver sa dignité humaine, il a donc décidé, l'homme, en âme et conscience de démissionner de ses fonctions de premier vice-président national et membre du comité de direction de la Croix-Rouge camerounaise. Le journal Ilhomme, justement, le démissionnaire, reparle d'indifférence et mépris à l'endroit des membres du comité de direction et des présidents de comités départementaux de dérive et amateurisme dans la gestion des ressources financières et matérielles à la Croix-Rouge camerounaise avec des chiffres à l'appui de gestion calamiteuse des ressources humaines basées sur l'habitraire, le tribalisme, le népotisme et le clientélisme, le mépris de l'esprit du mouvement de la Croix-Rouge camerounaise en vue de l'accompagnement illégal de la gouvernance. Les détails et bien d'autres pour comprendre la démission du premier vice-président de la Croix-Rouge camerounaise a retrouvé dans le journal L'œil du Sahel en kiosque. Ce jour, entrepreneur, le journal des patrons est également en kiosque. Aujourd'hui, l'hebdomadaire nous reparle d'une affaire foncière dans l'arrondissement de Douala, deuxième métropole économique du Cameroun, une affaire foncière qui fait secouer la ville depuis quelques temps alors qu'on n'avait pas fini d'interpréter les accusations de sa majesté Sam Bébé, chef du quartier Youpoué, contre les autorités administratives sur un virtuel 60 hectares signé par le ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières, que surgit une décision du sous-préfet de l'arrondissement de Douala, deuxième, conviant 43 personnes à prendre part à une commission consultative portant sur un nouveau dossier de 120 hectares en vue d'immatriculation dans un coin où l'on a de la peine à repérer le moindre espace. La cacophonie continue et se poursuit autour de cette affaire qui sent la gabégie foncière du clientélisme, de la corruption, de l'escroquerie également. Tout comprendre autour de cette affaire avec le journal Entrepreneur qui est en kiosque aujourd'hui, qui est allé fouiller à mener son enquête pour comprendre ce qui se passe exactement autour de ces affaires foncières dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala. Sans Détour est également en kiosque aujourd'hui. L'hebdomadaire Sans Détour qui parle de l'alternance à la tête de l'État du Cameroun avec un mouvement qui fait parler de lui depuis quelques temps au Cameroun. Le mouvement des franquistes qui est désormais à la conquête des tout-dits. Le développement de la situation sociopolitique au Tchad va-t-il donner plus d'entrer à ce regroupement qui s'invite sur le chantier de la succession non déclarée de Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun. C'est une question posée par le journal de Nestor, déjà tout en kiosque ce jour. Le mouvement des franquistes pour la paix et l'unité s'illustre donc de plus en plus par sa structuration et sa conquête du terrain qui en disent long sur la détermination de ses promoteurs à jouer un rôle décisif dans l'alternance qui se profile depuis de plus en plus au Cameroun aujourd'hui. Tout comprendre sur le mouvement franquiste avec l'enquête du journal de Nestor Ndiatou sans détour en kiosque aujourd'hui. Qui sont les hommes de l'ombre qui pilotent ce journal, ce mouvement plutôt ? Ce mouvement, le mouvement franquiste. Tous les détails justement pour comprendre le mouvement franquiste dans le journal sans détour en kiosque aujourd'hui. Qui nous parle également de la culture du cacao au Cameroun avec cette prime de qualité accordée à quelques producteurs, les producteurs du Sud-Ouest et du Nyon. Et que les qui passent donc à la caisse, le message du ministère du Commerce travaillé à la promotion du cacao de grade 1 se poursuit donc avec le journal sans détour qui est en kiosque aujourd'hui. De Guardian Post, le quotidien d'expression anglaise est également paru. Aujourd'hui nous parle d'un kidnapping, un kidnapping dans la région du Sud-Ouest du Cameroun avec ses combattants séparatistes qui ont enlevé un homme qui assistait pourtant aux obsèques de son épouse dans cette région. L'enlèvement est survenu au cours de cet enterrement, au cours de ces obsèques. Les familles sont donc peinées depuis ces tristes événements dénoncés par le journal de Guardian Post. en kiosque aujourd'hui qui nous reparle aussi à son pied d'une de cette association, l'association des comptables agréés certifiés du Cameroun, qui forme des étudiants sur le professionnalisme en comptabilité, professionnalisme des étudiants en comptabilité, futurs membres de l'association qui ont reçu de leurs aînés des clés pour garantir de bonnes pratiques professionnelles et booster l'employabilité dans un environnement mondial en perpétuel changement dans notre pays. Ce moment d'échange a eu lieu à Yaoundé, samedi dernier, lors de la toute première réunion des membres de l'ACA, entendez, Association of Chartered Certified Accountants of Cameroun, élargie au comité consultatif de cette association des comptables agréés certifiés de notre pays. La session a réuni de nombreux étudiants en présentiel et aussi en visioconférence. Moment d'échange salué et très apprécié par ces étudiants en comptabilité qui ont exhorté les membres de l'ACA à multiplier l'initiative. Appel entendu parce que dans les tout prochains jours, nous annonce le journal ou alors les tout prochains mois, nous annonce de Guardian Post, d'autres initiatives seront prises dans ce sens. Censure, hebdo, un autre journal est en kiosque aujourd'hui. L'hebdomadaire Sansu, pardon, qui nous parle de ce nouveau cap qui est mis sur la construction des logements sociaux au Cameroun à travers le ministère du Développement urbain et de l'urbanisme. 3 000 au total devront sortir de terre dans les villes de Douala et de Yaoundé dans un horizon de temps relativement court au terme d'un accord signé entre l'état du Cameroun et une entreprise destinée à la construction de ses logements sociaux dans notre pays. Fournitudes, lignes électriques, également, intéresse le journal Sansu, hebdo qui parle de cette guéguerre entre l'Agence de régulation du secteur électricité et Eneo qui s'étrite depuis quelque temps. Cependant, la Sonatrel joue sa participation, contrairement à une enquête largement répandue, la Sonatrel ne lésigne pas sur les moyens pour mettre les Camerounais à l'abri des désagréments causés par de 100 péternels délestages observés dans notre pays depuis quelque temps. L'Albatros est également en kiosque aujourd'hui. L'Albatros qui nous amène au ministère de l'Enseignement secondaire que d'ombre au tableau noir dans ce département ministériel situé, salué plutôt par un grand nombre de Camerounais, la nomination d'une femme à la tête du ministère des Enseignements secondaires est aujourd'hui décriée à cause de nombreux états qui entachent la gouvernance de cette universitaire. Le journal mène une enquête dans la gouvernance au sein de ce ministère de l'Enseignement secondaire et les résultats retrouvés dans les colonnes de l'Albatros ce jour. Et on termine avec Afrique, Afrique en marche, le magazine d'Alain Billon. Afrique en marche ce jour qui revient sur la commission de la SEMAC, la commission de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale avec ses nombreux projets intégrateurs, les démarches annoncées, les travaux de six projets, les six projets présentés par le journal Afrique en marche, le magazine en kiosque se joue avec en une bien sûr Daniel Onaondo, le président de la commission de la SEMAC qui est donc au four et au moulin, le port autonome de Douala avec le terminal pétrolier, désormais réhabilité. Les détails également à retrouver dans le magazine Afrique en marche en kiosque ce lundi. Merci beaucoup Michael. Le prochain rendez-vous, c'est demain, il sera exactement 7 ans. On va remettre le même exercice ou refaire le même exercice par l'entremise de Gisselin. Pierre et son nom de Puyahoundé vient sur vous pour ce qui est de la revue de presse Made in Douala. Mais vous savez, on s'achemine vers la fin du mois d'avril qui aura été marqué sur le plan local par le début de la phase de vaccination contre la pandémie, la Covid-19. Mais ce qu'on occulte parfois, c'est les conséquences de cette crise sanitaire à travers le monde, notamment sur le plan économique, à supposer que les frontières soient fermées sur le long terme. Ce qu'on ne souhaite pas, qu'est-ce qu'on ferait ? Donc c'est l'occasion d'encourager l'entrepreneuriat local, de promouvoir l'entrepreneur local. Et Dieu seul sait que ce n'est pas une sinecure entreprendre au Cameroun. Et encore, on va mentionner cette sous-consommation des produits locaux. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème, Michael ? Quand vous vous posez la question, ça nous fait immédiatement penser à ce fameux slogan, si je peux l'appeler ainsi, slogan, le Made in Cameroun. Le Made in Cameroun dont parle toutes nos autorités. Finalement, juste de bouche, juste des paroles, juste de belles paroles, des propos qui demeurent tout simplement des propos. Le Made in Cameroun dont on parle chaque jour. Souvenez-vous, le ministère du Commerce en parle à chaque fois de la promotion de ces produits locaux. C'est-à-dire que pour promouvoir des produits locaux, il faut déjà les avoir sur nos états, dans nos marchés et bien d'autres. Mais est-ce que ces produits locaux, on en a véritablement ? Là, c'est la véritable question. Il existe une agence de promotion des PME, des petits et moyens d'entreprise et bien d'autres organismes qui sont supposés booster ces productions locales. Là, à travers l'agriculture et bien d'autres secteurs, bien d'autres secteurs d'activité, l'élevage et beaucoup de secteurs à travers lesquels des jeunes peuvent justement se lancer et combler un tant soit peu le vide qu'on observe souvent en local. Souvenez-vous, encore il y a quelques temps, malheureusement, il nous a quittés, Bernard Djonga dénonçait un scandale lié au riz produit à Yagoua, dans l'extrême nord du Cameroun. Le scandale de ce riz qui était stocké et qui moisissait, qui pourrissait carrément. Et pourtant, le Cameroun importe des tonnes de riz chaque année, des tonnes, des tonnes, des tonnes et des tonnes de riz, des milliers de tonnes, justement le nombre exact de tonnes m'échappe un tout petit peu. Et pourtant, on peut bien produire du riz localement, du riz à Yagoua, à la Seinerie, à Ndop, dans le nord-ouest du Cameroun et bien d'autres zones, à Tonga, dans l'ouest du pays, par exemple. C'est-à-dire qu'au-delà du riz, il y a bien d'autres produits locaux qui peuvent justement être produits et puis combler la demande sur le marché national. On parle de plus en plus du poisson qui manque sur nos marchés. On en a parlé longuement la semaine dernière, le poulet également. Et pourtant, on a des jeunes parfois formés, formés justement à produits localement, à mettre ces produits-là sur le marché de façon à combler ce manque. Ce manque sur le marché local qui nous oblige parfois à importer tout au point d'importer des cure-dents. Parfois, on a souvent l'habitude de le dire. Mais parfois, ces jeunes-là, manque de financement, ça c'est quelque chose qu'il faut évoquer, manque de financement pour se lancer dans ces productions à grande échelle. Là, généralement, on se limite à une production artisanale, une production familiale, où on produit quelques poulets, où on peut élever quelques animaux tout simplement, en pisciculture, quelques poissons justes, ou alors produits sur des espaces très réduits, parce qu'on n'a pas de moyens pour étendre la production, justement. Oui, c'est le lieu pour les pouvoirs publics, justement, de soutenir ces jeunes-là qui ne demandent parfois qu'un tout petit peu, juste un peu de financement pour se lancer dans ces investissements locaux, qui peuvent nous aider à nous mettre à l'abri des besoins. Là, je parle simplement de ce qui est des produits de consommation de masse, des produits de première nécessité. Là, je parle tout simplement de ça. Et pourtant, il y a bien d'autres secteurs dans lesquels ces jeunes excellent et ils peuvent faire d'énormes choses dans le domaine de la technologie, par exemple. J'en ai vu il y a quelques temps des jeunes qui fabriquent des robots explorateurs, qui fabriquent des choses incroyables, vous n'imaginez pas, mais qui restent justement à cette étape de petite fabrication, là, avec des présentations où ils quémendent carrément du financement pour aller un peu plus loin, mais n'en obtiennent pas. Pourtant, il y a des lignes budgétaires qui sont prévues pour cela, dans les budgets de plusieurs ministères dans notre pays, mais malheureusement, ils n'en bénéficient pas du tout. Eh bien, pour se mettre à l'abri, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Patricia, il faut bien que l'on sorte un peu la tête de l'eau, que l'on se dise, mais écoutez, il est temps que l'on produise local et que l'on consomme également local, que l'on produise Camerounais, que l'on consomme Camerounais, oui. Il en existe déjà quand même de supermarchés qui font carrément dans les produits locaux, c'est-à-dire pour ce qui est des produits de consommation seulement, des produits agricoles qui font des trucs Camerounais totalement. Il faut juste les encourager. Oui, il faut juste les encourager, mais certains estiment que les prix sont parfois un peu élevés et bien d'autres. Mais oui, je crois que c'est le prix à payer, c'est le prix à payer naturellement. Je crois qu'il faut simplement encourager d'autres qui peuvent se lancer dans le même secteur, dans le même domaine et faire un peu plus de façon à promouvoir, à encourager les uns et les autres à consommer local. Nous-mêmes, nous-mêmes, quand nous allons dans un supermarché, je crois que la priorité pour nous devrait être de chercher une bouteille de vin produite localement, chercher un sachet de riz produit à Ndop ou à Yagua ou bien à Tonga, chercher un produit d'abord local, c'est-à-dire que sur une balance, si on place les deux produits sur une balance, notre priorité devrait être un produit Camerounais, naturellement, encore qu'il faut en trouver dans ces magasins et bien d'autres salles. Merci Michael Chipko, c'était donc la revue de presse suivie, bien évidemment, de l'humeur de Michael Chipko sur le Made in Cameroun. Demain, vous serez toujours là ? Avec le même plaisir, naturellement. Super. Alors, avant de vous laisser partir en deux ou trois secondes, ma chanson du cœur aujourd'hui oppose Kengo de froid à Talajano. Les titres, une idée ? Les titres, l'homme d'a de Talajano et succession de Kengo de froid. Bon. La succession ? Oui, 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 oui. La succession, oui, je vais choisir la succession, je connais le titre. Ah, c'est parce que vous connaissez le titre ? Oui, je connais le titre. Peut-être que vous avez mal prononcé le titre de... L'homme d'a, l'homme d'a. L'homme d'a. L'homme d'a. L'homme d'a. Toujours est-il qu'on vous retrouve demain ? Demain, avec le même plaisir. Merci en tout cas, mesdames et messieurs, on va donc poursuivre avec l'éphéméride du jour, puisque nous sommes le 26 avril 2021, mais avant la pub.